Bonjour, vous souhaitez cloisonner un espace tout en gardant une grande luminosité ? Orientez-vous vers l'installation d'un mur de briques en verre. Avant de vous lancer, vous devez savoir qu'il existe une diversité de couleurs, de dimensions et d'aspects de briques en verre, et qu'une cloison ne peut excéder une longueur de 6 mètres et une surface de 15 mètres carrés. Je commence par vérifier la qualité du sol pour voir s'il supportera le poids du mur en briques de verre, l'aplan du mur et l'équerrage. A l'aide d'un niveau à bulle, je m'assure que le sol est parfaitement plat. L'étape suivante consiste à tracer au sol la limite de la cloison avec l'équerre d'angle, puis à placer le profilé PVC. Il faut les recouper si besoin avec une scie. Ensuite, je perce le profilé au sol, tous les 30 cm, au niveau de chaque marquage, au diamètre des chevilles à extension. Je les enfonce et je les visse au profilé. J'applique une colle spéciale avant de visser le profilé afin de bien le faire tenir. Je procède ainsi pour fixer le profilé sur le mur. Enfin, j'applique la colle spéciale sur tout le long de la partie visible des profilés verticaux et horizontaux. La colle spéciale a l'avantage de rendre l'installation moins complexe. Je place la première brique de verre dans l'angle, puis je mets de la colle sur un profilé de la même hauteur. Je le positionne contre le côté de la première brique. Je pose la brique suivante en encollant la partie visible du profilé. Je continue ainsi jusqu'à la fin de votre première rangée. Je répète la même opération jusqu'à la cinquième rangée et je laisse sécher pendant 12 heures afin d'assurer la consolidation de la structure de base. Et je fais de la même manière jusqu'à la hauteur choisie en respectant un temps de séchage de 12 heures toutes les 5 rangées. Je prépare le mortier-joint dans un seau en suivant les doses préconisées sur le sac. Puis, à l'aide d'une truelle, j'étale la pâte sur la taloche à jointer. J'applique le mortier dans les joints avec des gestes de bas en haut. Une fois l'ensemble des joints travaillés, j'utilise la taloche de finition. J'attends que l'ouvrage soit sec, puis je nettoie avec un chiffon. Voilà, ce n'est pas si compliqué. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada